La paracha de Béréchit La paracha de Béréchit Voilà ce que nous rapporte la Genèse au chapitre 1, versets 1 et 2 et 3. Pour saisir la profondeur du mystère de la création de la Genèse, le langage humain souvent devient incapable de le faire. En effet, on ne discute pas de l'avenir de l'humanité comme on parlerait du beau temps. Ce serait une erreur que d'écarter du débat, l'humidité, la responsabilité de l'être créé. Nous ne sommes pas ici face à un problème indépendant de nous-mêmes, mais nous sommes dans une situation dont nous faisons tous partie. Il y a une différence de signification et d'objet entre une théorie scientifique de l'origine de l'univers et ce que le premier chapitre de la Genèse essaie de nous transmettre. Le fait de dire au commencement « Dieu créa le ciel et la terre » ne rend pas plus intelligible à l'homme le mystère de la venue du monde à l'être. La Bible et la science ne s'occuperaient pas du même problème. La science se demandent souvent quelle est la cause de l'univers et que la relation devient ainsi un élément de processus continu. La Bible par contre conçoit une relation entre Dieu et le monde comme deux entités différentes. Elle pense la création comme un événement et non comme un processus. La Bible n'explique pas le monde à l'aide de catégories tirées de la nature. Elle évoque ce qui a rendu cette nature possible, c'est-à-dire finalement un acte de liberté de Dieu. Ce n'est qu'après cette introduction que l'on peut saisir l'explication de nos maîtres, surtout celle du Orachayim Akadosh, qui nous dit que la première parole créative fut « Béréchit bara ». Au commencement, Dieu créa, par cette parole unique, le cosmos, lequel dans sa totalité fut créé ex nihilo. Les eaux, la terre, la lumière, le chaos, l'eau, le souffle, bref, les dix éléments fondamentaux cités dans le premier chapitre de la Genèse, en plus de milliers d'êtres créés visibles et invisibles, tout l'univers connu a vu le jour dès les premières paroles. Ces éléments disparates, connaissant le désordre, les neuf autres paroles de Dieu vont rétablir l'ordre dans le cosmos. Chaque jour, la parole créative de Dieu connaîtra un agencement de l'ensemble des éléments divers et le principe d'unité de cet ensemble. L'ordre est ce par quoi une réalité va échapper au chaos. L'ordre divin dans le monde est ce qui va assigner à chaque chose sa place et par là rendre la réalité intelligible et accessible à l'esprit. C'est ainsi que l'on peut comprendre le verset « En ce jour, Dieu se reposa de l'œuvre entière qu'il avait produite, le premier jour, et organisait les cinq autres. » Dans la Genèse, au chapitre 2, verset 2. Orach Haïm demande pourquoi l'élément feu n'est pas mentionné comme si Dieu voulait le dissimuler, comme si sa présence et sa localisation constituerait un danger évident pour la survie de l'homme, ce qui n'est pas le cas pour l'eau ou pour tout autre élément créé. L'homme va alimenter le feu en le créant selon ses propres besoins. C'est la raison pour laquelle l'issue du Shabbat en fait la bénédiction du feu, boré, méhoré à Esch. Il est difficile pour nous de concevoir que dans le chaos qui a précédé la création, le feu et l'eau, ou le feu et le sable, s'entremêlés dans la nature et vivaient pêle-mêle dans un désordre effrayant. Aussi l'agencement des éléments nécessaires à l'unité du cosmos portera le nom de création, barra. C'est ainsi que l'on peut comprendre les sages qui affirment que le monde a été créé par dix paroles et là où il n'y a pas d'unité est considéré comme n'étant pas créé. Par la parole divine, les cieux furent formés et par le souffle de sa bouche, les armées des cieux, nous dit le roi David dans les psaumes. Avant d'articuler une parole, l'homme souffle d'abord. Donc on aurait tendance à croire que les anges furent créés avant les cieux et la terre et ce dès le premier jour de la création, ce qui serait inexact puisque nos maîtres affirment que les anges furent créés le second jour pour ne pas laisser le champ libre aux spéculations philosophiques qui prétendraient que les êtres célestes auraient secondé l'être suprême dans l'œuvre de la création. En réalité, ce qui relève du domaine de l'impossible est accessible à Dieu. Dieu énonce sa parole créatrice puis souffle. Il est capable d'énoncer en même temps je suis l'éternel ton Dieu et en même temps tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Le premier verset de la Genèse affirme au commencement Dieu avait créé le ciel et la terre. Le quatrième verset du chapitre 2 de la Genèse affirme telles sont les origines du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés à l'époque où l'éternel Dieu fit une terre et un ciel. Comment concilier ces deux versets ? L'action divine traduit souvent une perspective plus large que tous les autres actes humains. Ces derniers ont pour objet une tranche précise de la réalité dans laquelle ils opèrent. Dieu l'être suprême dans sa grandeur procède par actes qui déjouent notre pensée rationnelle. C'est l'un des objectifs de la conception juive de la vie que de ressentir les actes les plus communs comme étant spirituels et de saisir en toute chose l'amour de la sagesse du Créateur. Selon nos sages Béréchit le bête de Béréchit est causal. À cause de Réchit Dieu créa le monde. Or la Torah et Israël sont appelés par nos sages Béréchit. Ce qui donne au texte l'interprétation du Midrash sans la Torah qui est le plein divin nécessaire pour bâtir le monde ce dernier n'a pas raison d'être. Sans Israël qui applique et pratique la Torah le monde n'aurait pas vu le jour. Aussi l'appellation des érudits en Torah bonime bâtisseur est justifiée. Israël est un ordre spirituel par lequel l'humain et Dieu l'ultime le naturel et le sacré entrent en alliance éternelle et où la parenté avec Dieu n'est plus une aspiration mais une destinée réelle. Où trouver la gloire de Dieu ? Elle se trouve dans le monde et dans les actes sacrés car le monde entier est rempli de sa gloire. Le psaume 19 qui commence par les cieux raconte la gloire de Dieu s'achève par un hymne à la Torah et aux mitzvot. À la question où trouver la sagesse le psalmiste répond dans la crainte de Dieu. c'est elle qui est un chemin qui conduit à la sagesse. L'émerveillement est le commencement de la crainte et la crainte est le commencement de la sagesse. Les sages considèrent que le monde a été créé uniquement pour craindre Dieu. Or, il y a deux catégories de craintes la crainte de la sanction et la crainte révérentielle. B, réchit deux craintes puisque Bête dans la guimatria c'est deux. Si la première s'apparente à la peur de Dieu, certains hommes ont peur que Dieu les punisse dans leur corps, leur famille, leur bien ou du châtiment du monde à venir. La seconde crainte est espoir et joie que nous inspire Dieu et que nous fait ressentir l'existence du mystère. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui pourrais-je avoir peur ? dit le psalmiste. La crainte ici le ciel fut créé par Midatadine l'aspect de rigueur. La terre par contre fut créée par la synthèse Midatadine et Midatara Hamim rigueur et clémence. C'est cette association qui a permis au monde de vivre grâce à la repentance et à la rémission. Le ciel a précédé la terre dans l'ordre de la création comme si Dieu avait installé le toit avant les fondations. La crainte révérentielle est attachée au respect qu'inspire l'œuvre de Dieu et à l'émerveillement qui s'en suit. Nos sages ont illustré la création du monde par une querelle symbolique qui aurait opposé toutes les lettres de l'alphabet hébraïque entre elles. chacune ayant la prétention d'être à la tête de la lecture de la Torah. Dieu opta pour la lettre bête de Béréchit après avoir repoussé les arguments des autres lettres et seule la lettre Aleph resta silencieuse. Et Dieu lui promit alors de la placer à la tête de l'alphabet hébraïque Aleph ce midrash vient nous enseigner que les lettres de l'alphabet étaient placées de la première à la dernière de Tava Aleph puisque Dieu s'est arrêté à Bête en créant le monde. Alors pourquoi Dieu n'a-t-il pas pris les lettres dans l'ordre habituel ? La mystique nous apprend que les lettres placées dans l'ordre habituel Aleph Bête Gimel font référence à Midat à la Khamim à la Clémence alors que si je commence par la fin Tav Chine etc. elles font référence à Midat à Dine à la Rigueur. D'ailleurs Tav Chine Rèche les dernières lettres sont les premières lettres du mois du jugement Tichri auquel manquerait la lettre Yod qui appartient au monde de la miséricorde et que Dieu associa au jugement pour le rendre plus clément. Nos sages parlent alors de mille mondes mystérieux que Dieu avait créés appelés Almin Dekissoufine Mille se dit en hébreu d'ailleurs Elef Alef Dès lors que la première lettre de l'alphabet a créé mille mondes c'était autour de la lettre bête de créer le monde de Bereshit. On comprend alors aisément que Dieu a utilisé Réchit et non Rishon pour désigner la nouvelle création car elle n'était pas première puisque précédée par d'autres créations par les mondes mystérieux Almin Dekissoufine. Nous sommes ici loin d'avoir épuisé le commentaire de Or HaKhaim ce commentateur important du Moyen-Âge sur le premier mot de la Torah.